Cette vidéo est sponsorisée par ma propre entreprise. Découvrez Tellington, l'application de Superflame Studio qui vous permet d'écouter des fictions audio originales, penser dès l'écriture pour être écouté. Sur Tellington, vous retrouverez toutes les Superflame Stories et plus encore, avec des histoires qui n'ont jamais été diffusées sur YouTube. Les démons du go, qui racontent comment un jeune homme qui se met à entendre des voix se rend compte qu'il est l'hôte de quatre démons élémentaires. Un conte envoûtant, dans lequel vous croiserez Andrew Bennett. Talion l'exilé, qui est une parenthèse de la vie du propriétaire de Portes Sulfureux qui fut banni de son monde pour avoir commis de nombreux massacres. Toujours accompagné de son fidèle animal de Compagnie Lumine, il accepte une mission dangereuse pour obtenir le pardon. La forêt sans fin, une histoire aussi incroyable que dérangeante, dans laquelle un groupe d'adolescents se retrouve piégé dans une forêt peuplée de créatures magiques. Avec l'aide de la sorcière Nasméride, ils affronteront bien des dangers dans l'espoir de trouver une sortie. Toutes ces histoires sont à retrouver dès maintenant dans Tellington. Les trois premiers épisodes de chaque série sont gratuits. Vous pourrez également retrouver gratuitement l'intégralité des épisodes du calendrier de cette année avec plusieurs heures d'avance sur les diffusions YouTube. Téléchargez dès maintenant Tellington. Le lien est dans la description. Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié l'épisode précédent et que vous apprécierez tout autant celui-ci. Servez-vous un petit chocolat chaud, installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de ma voix. Mes amis, nous repartons ensemble pour le village de Marmotin. Soyez les bienvenus dans le sixième chapitre de cette Superflame Story. Marmotin FM, il est minuit pile, on est toujours en direct du restaurant Akubo où une prise d'otage est toujours en cours. Sur place, Cassandra Darmin. Cassandra, est-ce que vous avez du nouveau ? Oui, toute affaire est mis. Selon nos observations, les otages seraient l'inspecteur Blum, le lieutenant Fank et le commissaire Tassier. Il est également fait mention d'un vieux monsieur répondant au nom de Oswald. Je vois que monsieur le maire vient d'arriver sur place. Monsieur le maire, une déclaration ? La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'apparemment, on a affaire à des yakuza. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Je vous laisse, il faut que j'aille parler avec le capitaine Leblanc. Merci monsieur le maire, c'était Cassandra Darmin pour Marmotin FM. Le maire s'approcha du capitaine Leblanc pour avoir de plus amples informations concernant la situation en cours. Ah, monsieur le maire, vous voilà. Désolé Leblanc, madame Darmin m'a tenu la jambe. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On a quatre otages et au moins huit yakuza armés jusqu'aux dents. Tout ce petit monde est retranché dans le restaurant. Il y a au moins trois gars armés au rez-de-chaussée et le reste est visiblement à l'étage d'après les caméras infrarouges de la DPA. Si vous avez besoin de renfort, je peux faire venir des copains chasseurs, hein ? C'est très gentil, monsieur le maire, mais ça devrait aller. Et du coup, est-ce que la DPA va donner l'assaut ? Franchement, je ne sais pas trop, mais j'aimerais éviter. Vu comment ils sont armés en face, ça risque de virer au massacre. Pendant ce temps, à l'intérieur du bâtiment, le commissaire Tassi essayait de faire en sorte qu'Osvald fasse entendre raison à Oshiro Akubo. Osvald, il faut que tu expliques au monsieur qu'il y a un malentendu. Ravioli ? Non, Osvald, pas des raviolis, un malentendu, bordel, ponctua l'inspecteur Blum. Oh, raviolis, bordel ? Ouais, taisez-vous, Urisai. S'énerva le vieux Oshiro, tandis que Nomiko apportait du saké à tout le monde. Chacun avala son verre cul sec. Visiblement, il s'agissait d'un rituel de préparation au combat. Les hommes du clan Akubo avaient prévu de se battre. Dehors, les négociations entre la DPA et la police se faisaient de plus en plus difficiles. Le colonel Lazare faisait pression sur Leblanc pour envoyer ses hommes. Bon, Leblanc, c'est pas que je vous aime pas, hein, mais on peut pas rester planté là à rien faire. Donc je vais pas tarder à lancer le top action. Mais les Yakuzas risquent d'exécuter les otages. « On frappera vite et fort ! » répondit du tac au tac le colonel. « Ils n'auront pas le temps de réagir ! » Alias, qui avait fait le déplacement, tenta de rassurer le lieutenant. « Écoutez, Leblanc, je sais que vous avez du mal avec le colonel Lazare, mais les prises d'otages, ça le connaît. Il a souvent été confronté à ce genre de problématiques. « Et on fait quoi s'il y a une balle perdue qui tue l'inspecteur Blum ou le commissaire ? Ce sont vos amis, je vous rappelle ! » lança le capitaine Leblanc, énervé, tandis que la femme de l'inspecteur Blum arrivait sur place avec ses deux fils. « Leblanc, est-ce que mon mari va bien ? » lança-t-elle depuis l'arrière du cordon de sécurité. Le policier s'approcha pour aller la calmer. « Ne vous en faites pas, Emma, on va tout faire pour le sortir de là. » « Est-ce que papa va mourir ? » demanda timidement le petit Valentin, visiblement très inquiet, alors que son frère le prenait dans ses bras pour le consoler. « T'inquiète pas, Valou, papa s'en sort toujours ! » Emma, l'œil anxieux, regarda ses deux fils en souriant. Bientôt, elle fut rejointe par Betty, la femme du lieutenant Fonck, qui la serra dans ses bras. Personne n'était venu pour le commissaire Tassier. Le vieux policier n'avait plus de famille. À la mort de sa femme, il avait été si brisé qu'il n'avait jamais eu le courage d'aimer de nouveau. Car aimer, parfois, ça faisait mal. Terriblement mal. Car quand l'autre ne va pas, on ne va pas bien. Le commissaire Tassier en savait quelque chose. Lui qui avait vu sa femme ronger petit à petit par un cancer qui avait fini par se généraliser. Son petit bout de femme, qu'il avait perdu un peu plus chaque jour, jusqu'au lambib fatidique et continu du moniteur cardiaque qui sonnait le glas d'une parenthèse de bonheur qui avait duré trop peu d'années. Elle, au moins, ne souffrait plus. Lui, en revanche, ça lui arrivait parfois. Dans les mauvais jours, il pensait à elle. Et aujourd'hui, était un mauvais jour. « Ça ne va pas, commissaire ? » demanda l'inspecteur Blum en constatant une larme qui perlait sur la joue de son supérieur. « Si, si, ne vous en faites pas, Nathan. Ça va passer. » Sur ces mots, Oshiro reprit. « Oh, Sovaldo-san ! Vous nous avez vendus à la police ? » « Il ne vous a pas vendus ! » s'exclama l'inspecteur Blum. « Il a juste vu une annonce pour votre restaurant dans le journal et il a insisté pour qu'on vienne ici. » « Pour quoi faire ? » Sur ces mots, alors que la vieille Nomiko récupérait les verres de saké auprès des différents hommes qu'elle avait servis, Oswald lui attrapa le bras. Toutes les armes s'orientèrent dans la direction du vieux propriétaire de porte. « Oswald, lâche le bras de la dame ! » s'exclama le lieutenant Fonk. « Oh, Sovaldo-san ! » lança Oshiro, furieux, en armant une machette au-dessus de la tête du vieil homme qui semblait absent. Ses yeux étaient teintés d'une lumière bleutée. « Château maté ! » s'exclama la vieille femme. Oswald se mit à parler une langue étrange. « Ajuda do kipa ! Ajuda do kipa ! » La vieille femme, qui connaissait vaguement cette langue, la traduisit au groupe. « Il veut de l'aide ! Il parle de propriétaires de porte ! » « Vous voyez ! » s'exclama Bloom. « C'est pour ça que nous sommes venus. Nous avons besoin d'aide. Nous devons trouver des propriétaires de porte ! » « Combien devez-vous en trouver ? » demanda Oshihiro en tournant brutalement sa tête. « Comment ça, combien ? » interrogea Fonk. « Combien de propriétaires de porte cherchez-vous ? Cinq ! Ils nous en font cinq, nom de Dieu ! » s'exclama Tassier. Sur ces mots, Oshihiro baissa subitement son arme. Il fut imité par ses hommes. « Si vous devez trouver cinq propriétaires de porte, alors le jour auquel j'ai été préparé toute ma vie est arrivé ! » déclara le chef de clan d'un ton solennel. Au même instant, à l'extérieur, les hommes du colonel Lazare s'apprêtaient à donner l'assaut. « Le temps presse ! » s'exclama Oshihiro en allant chercher un petit coffre dont il sortit un katana brisé et un parchemin. Quelques secondes passèrent et les soldats de la DPA pénétrèrent en force dans le bâtiment, abattant les hommes de main de Oshihiro qui se trouvaient au rez-de-chaussée. « Il faut vite faire quelque chose pour arrêter l'assaut, sinon on va tous se faire tuer ! » s'exclama Bloom. Contre toute attente, Oshihiro garda son calme. Il prit dans ses mains son étrange katana et le planta dans le sol. Soudain, des éclairs violets émergèrent de larmes et des écritures étranges apparurent au sol et au mur. Bientôt, la lumière violette enveloppa toute la pièce. Quand Oshihiro retira son sabre du plancher, tout le monde fut aveuglé. Quand l'ensemble des personnes qui étaient présentes dans la pièce recouvrèrent la vue, elles se rendirent compte qu'elles n'étaient plus du tout au même endroit. Les policiers, Oswald et les membres du clan Akubo avaient été transportés dans un champ situé en périphérie de Marmotin. « C'était quoi ça, bordel ? » demanda Tassier. Oswald se mit à sauter sur place. « Oh ! De la magie ! De la magie, Oshihiro ! » « Vous êtes un propriétaire de porte ? » sankit l'inspecteur Bloom qui réalisait à peine ce qui venait de se passer. « Que ? Non, je ne suis pas un doki-pa, mais mon clan est initié à leur magie. Nous leur rendons service quand ils nous en rendent. » Pendant ce temps, du côté du restaurant Akubo, les hommes du colonel Lazare venaient de ressortir. « Oh, nom de gueule ! Par pitié, ne me dites pas que vous avez tué tout le monde ! » s'exclama le maire en ne voyant aucun otage sortir. « Non, vos superbes otages ont disparu. Il n'y avait personne à l'étage. » « Comment ça, personne ? » demanda le blanc tandis que ses collègues pénétraient à leur tour dans le bâtiment. Soudain, les téléphones de Madame Bloom et Madame Fong se mirent à sonner. À l'autre bout du fil, leur mari qui les informait qu'ils allaient bien. Bientôt, ce fut au tour du capitaine Leblanc de recevoir un appel du commissaire Tassier. « Apparemment, toute cette prise d'otage était un malentendu ! » déclara mollement le policier sous le regard ahuri du colonel Lazare qui finit par frapper du poing contre un arbre de Noël. « Hé ! Détériorez pas les décorations de la commune ! » pesta Gérard Vinsier. Pendant ce temps, dans le champ où se trouvaient le clan Akubo et les policiers, les hommes de main de Oshihiro rendaient leurs armes aux hommes de loi tandis que leur chef expliquait. « Le clan Akubo n'est pas originaire de ce monde. » « Pardon ? » demanda Fong. « C'est aussi le cas de la famille Bennett ! » déclara Bloom en regardant Tassier. Oshihiro reprit. Il déroula le parchemin qu'il avait avec lui. Sur ce dernier, on pouvait voir une sorte d'arbre généalogique segmenté en deux parties distinctes. « Mon culot est divisé en deux branches. La branche Shoyona, la branche primaire et la branche Niji, la branche secondaire dont je suis le chef. La première branche vit en Egadia et la seconde sur Terre. Mon frère se nomme Yamato Akubo. Il est empereur. » « Attendez, votre frère est empereur et vous, vous êtes un simple chef de clan Yakuza ? » « Les racines de mon clan sont bien plus profondes dans l'archipel d'Akubo que dans ce monde. » « Pourquoi vous nous avez aidé tout à l'heure, sans quitte à Sier ? » « Car nous avons reconnu Osso Valdosan, qui est un ami du clan. Il est venu quérir notre aide. Depuis que je suis tout petit, mon père me répétait qu'un jour, un propriétaire de porte viendrait demander mon aide pour trouver cinq de ses semblables. je m'honorerai en lui rendant service. Comment puis-je t'aider dans ta quête Osso Valdosan ? » « Ravioli ! » « Écoutez, Oshiro, » reprit Tassier, « c'est un peu compliqué à comprendre, mais Osvald a fait le choix d'effacer sa mémoire il y a deux ans pour sauver de nombreuses vies. Le fait est qu'actuellement, Marmotin est menacé de destruction. » « Oye, comment ça de destruction ? » Soudain, les téléphones de tout le monde vibrèrent. « Oh non ! » « Vous avez vu ça ? » demanda Blum, pétrifié. Tassier se mit à lire. « Oh non de Dieu ! Urgence ! Ordre d'évacuation, ceci n'est pas un exercice. Un incident grave menace la sûreté de Marmotin. Veuillez quitter vos domiciles, prendre un minimum d'affaires et vous diriger vers la place de la mairie. » Soudain, au loin, on entendit le système national d'alerte retentir et des hélicoptères dans le ciel. « Oh bordel de merde ! » s'exclama Tassier tandis qu'il recevait un coup de fil d'alias. « Philippe, je suppose que tu te doutes de ce qui est en train de se passer. » « Oui, malheureusement. » « On n'arrive plus à contenir l'anomalie. Talbot ordonne l'évacuation de Marmotin. » « Combien de temps on a ? » « A priori, d'après les scientifiques, on n'aurait que jusqu'à 5h du matin. » Tassier regarda sa montre. Il était 23h59. Sous-titrage Société Radio-Canada « Sous-titrage Société Radio-Canada »